Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendom C'est avec Kong Rong toujours, on continue notre petite conquête de la Chine qui se passe pas si mal On a Kaokao qui fait de la résistance mais on va s'en occuper très très vite On avait une réforme à prendre, alors j'ai regardé un petit peu les choix possibles, il y a pas mal de choses intéressantes Mais j'ai envie de partir dans cette branche là pour blinder un peu plus l'espionnage En fait quand on part sur cette branche là il y a des choses sympas, réseau d'espions dévoués, influence divine sur les événements et tout Et en plus ça va dans le sens de notre personnage puisqu'on débloque des meilleures académies, des trucs qui vont commencer à vraiment filer de lui revenu Donc je pense qu'on va partir par là-bas, donc ce truc là est pas fifou, ça déverrouille quand même des bâtiments sympas et ça a l'air des personnages moins 10% C'est quand même pas mal vu le nombre de personnages qu'on a, mais ça va surtout être après que ça va être vraiment intéressant je pense Et donc du coup il ne nous restait plus rien à faire pour ce tour, j'avais arrêté avant d'avoir des événements automatiques qui foutent la merde Et donc on va pouvoir le passer tout de suite Alors, tiens ici on ne voit plus ce qui se passe Ok J'imagine que ça veut dire que notre espion n'a pas réussi de match de trucs Alors, ça ça se passe complètement de l'autre côté, on s'en fout Alors, espion déployé Donc là on verra s'il arrive à rentrer Famille mise en fuite Tiens Alors, on peut le relâcher, on peut l'exécuter ou on peut le rançonner On va l'exécuter Un ennemi est un ennemi impitoyable, vous le faites exécuter sur le champ Ça leur apprendra à fuir, ces veules En plus s'il peut perdre un général, c'est toujours ça de pris C'est lui qui a essayé de s'enfuir Ça doit être celui-là Alors, événement des espions Tentative d'infiltration, d'accord Famille en fuite On a obtenu une faucille de fer Ok, très bien Donc on a pas mal de personnes dispo, mais c'est pas grave On a terminé un bâtiment qui fait de la nourriture Est-ce qu'ils ont réussi à s'infiltrer ? Tente de s'infiltrer, tente de s'infiltrer Non, je me demandais si l'événement là voulait dire qu'il avait réussi à s'infiltrer Mais visiblement, c'est pas le cas Ok, c'est pas mal Alors ici du coup, on a Deux travails, deux sapes On a un trébuchet On a masse de renfort, on va exiger leur édition Ils veulent pas Leur garnison est dans le mal Leur armée est dans le mal Et bon, on va commencer par une petite bataille, je pense On va voir un petit peu comment nos deux meilleures armées gèrent la situation Nous noirons ces insectes dans un juste déluge J'aime cette phrase C'est tout à fait réaliste Allez, hop là C'est parti Alors, normalement du coup, sa ville doit être complètement détruite Ok, là il y a une tour qui commence en feu Il doit y avoir un côté où on peut y aller On a deux travails de sapes là Où sont les murs cassés Ok, c'est sur ce flanc là Parfait Donc là, toutes les tours sont détruites Il reste des portes, mais c'est le drame Par contre, je suis surpris qu'il n'y ait que deux trous dans le mur Après, avec deux travails de sapes Mais bon Admettons, c'est pas très grave Donc là, cette tour là Franchement, on s'en fout Nos enfants arrivent par là En plus, ils sont très bien placés On va donc se préparer ici A la rafale inflammable Tranquille On va pouvoir tirer jusque sur ces tours là C'est nickel Ensuite, nos archers Alors, les arbalétriers déjà Ah, il y a quelques fureurs de Béhaï en plus Donc ça va être la teuf Jusqu'où elle tire cette tour ? Jusque là Bon, il faut qu'on évite de s'approcher trop Normalement, c'est pas dans la portée de ce truc là Donc on devrait être tranquille Il y a des tours sur ce côté Sur ce flanc là, il y a des tours Oui, il y a une tour là Une tour là Qui tire en ligne droite Comme ça Enfin, le long du mur Pas de soucis L'ami Kongron Il va rester un petit peu derrière J'ai envie de dire Tranquillement Alors, la cavalerie On verra un peu On va la laisser pas trop loin Si jamais il y a moyen de charger directement là On ira Pareil pour eux Ça va être principalement du tir De toute façon pour commencer Alors là, on va avoir une sacrée armée Alors là c'est parti Boom Boom Donc il s'est caché juste derrière les murs Il n'est pas con Je pense que ce que tu vas peut-être essayer de faire C'est de tirer sur Pas sur la barricade Mais sur eux là Sur ceux là Pour voir un peu ce que ça donne De toute façon A la première charge C'est un des groupes de paysans en plus Ils vont s'effondrer Là on va péter la barricade Et en plus Fouter le feu à ces gens Alors vous Nous avons détruit leur tour C'est pas tout ça Mais il faut avancer Vous allez avancer derrière Hors de portée des tours Et après là Ça devrait nous laisser le temps de tirer un peu Ils sont fait dépouiller Ici Alors ici On va être dans l'angle Malheureusement On va être malheureusement mal placé Par contre on peut tirer sur eux On va essayer Ceux là On va taper dans le mur En fait Si on tire sur ceux là On va taper dans la porte Ce qui est un peu dommage Ils vont sortir de notre portée Est-ce qu'on arrive à leur caler quelques trucs Ouais Un peu Mais c'est pas fou Alors faut qu'on vise ailleurs Sinon ils vont commencer à s'avancer Il y a aussi ici Où ça serait un tir intéressant Mais on va foutre une petite rafale Là-dedans Pour inciter à s'enfuir Putain ils résistent les mecs Les paysans On va s'en occuper avec nos archers Enfin nos arbalétriers plutôt Normalement S'ils avancent Ici Ils devraient être à même de leur tirer dessus Sans que l'ennemi puisse nous tirer dessus On va foutre le feu à la moitié de la vide Voilà Ils vont commencer à tirer Parfait Ça devra leur donner envie de bouger un peu Boum C'est vraiment monstrueux le trébuchet Franchement Enfin toutes les artilleries sont monstrueuses De toute façon Dans tout Dettos à Loire Mais Il faut avouer que C'est tellement la violence Il a laissé des troupes à droite à gauche Au cas où Mais Je vais bien sûr pas attaquer sur ce flanc là On n'a aucun intérêt Je pourrais me débarrasser de cette tour Histoire d'être sûr Je ne suis pas bien sûr que ça vaille le coup Franchement Ici il y a un gros tas Est-ce qu'on peut caler en speed Quelques tirs dedans Avant qu'ils bougent Boum Ouais On tape un petit peu dans la porte Mais ça va On va avancer un chouïa les arbalétriers Pour pouvoir commencer à prendre quelques tirs en cloche Ou un truc du genre Allez là Essayer de prendre un bon tir Dans ce petit tas là Tire jusqu'où ? Je ne vois pas Jusque là Il faudrait qu'on avance un chouïa de plus en fait Avancez genre Comme ça Vous serez bien urbain On n'a plus de munitions avec nos Nos trébuchets Mais nos renforts arrivent Tranquillement Voilà Et là on va pouvoir tirer sur les gens qui courent Donc même si on est obligé de tirer par dessus les murs Vous pouvez constater que ça fait quand même plutôt bien le taf Alors je serais curieux de voir si on est capable de faire une bataille comme ça En perdant aucune troupe ou très peu quoi Juste avec nos tireurs Parce que là Rien qu'avec nos arbalétriers On a quand même un potentiel de violence Surtout qu'on en a d'autres qui arrivent tout frais là Courez donc jusque là les gars Même en formation dispersée Ils sortent de faire un petit peu pleuvoir la mort Comme on dit Oh la vache Cette violence C'est plaisant ça C'est des gardes lanciers ça Ils ont un potentiel de piquer un peu Ah là en fait ils faisaient le tour pour essayer de monter sur les murs D'accord Pas bête Pas bête C'est vrai que maintenant que la baliste est neutralisée Ça devient intéressant de monter sur les murs pour eux Ok donc eux ils sont vides Eux pas encore Eux non plus Vous pouvez reculer On va vous remplacer par Eux Courez un peu Sur ceux là par exemple Non C'est pas envie Oh ça pique les arbalétriers mine de rien Les mecs qui tentent de courir quoi Ils se font découper Par contre je sais pas pourquoi ils tirent pas Il y a peut-être un truc Efficace contre les armures Ouais Regardez les fuir Lâche On va demander de tirer sur eux pour voir Bon vous les archers En fait on dirait qu'ils ne savent pas tirer en cloche C'est marrant ça Donc eux ne pourraient pas tirer en cloche contrairement aux arbalétriers standard en fait Ah bah si voilà ils ont quand même tendance à tirer en ligne droite ok donc cette unité là peut-être ne pourrait pas tirer en cloche, intéressant ah on commence à être à portée on dirait de certains on devrait même derrière les murs on devrait les faire fuir très très vite je pense ça va je pense que quand on a ça devant ces murailles on peut être serein oh la vache le mec ils ont même pas eu le temps de se placer qu'ils se tirent quoi cours avec ton petit drapeau ah bah non il n'y a plus personne donc il y a eux qui continuent tranquillement bon c'est une bataille une bataille test j'aurais probablement pu charger et puis les décimer mais j'ai vraiment envie de voir jusqu'où on peut aller en prenant le temps comme ça alors recule toi donc eux n'ont plus de munitions ils peuvent reculer eux je pense que je vais les avancer ici qui sont bien frais ouais eux ils tirent sur les cavaliers il n'y a pas de problème ils font même plutôt mal mine de rien alors eux ils ont eu la bonne idée de s'arrêter bien dans l'angle de tir de mes arbalèteriers d'élite idée de merde je dirais courez donc un peu vous bon on va commencer à passer aux choses sérieuses on va prendre nos mecs efficaces on va les envoyer là avec un petit peu de back-end en lancier histoire de en tout cas ça suffit pas à les faire lâcher c'est bon à savoir on les a dépouillés mais ils résistent plus en plus d'unités qui s'enfuient tout là ils sont obligés de s'enfuir en prenant bien dans l'angle de tir par derrière dans le dos mais ils ne lâchent pas la bataille intéressant ils ont déjà épuisé leur munition dommage on se prépare à l'assaut ok c'est parti ici on va terminer cette petite cavalerie qui tente de tenir la barricade voilà alors il y a encore une unité d'archers qui se pointe il y avait quand même de la trou pendant cette bataille ici il y en a une qui tente de revenir ça veut dire qu'on va pouvoir cela dit avancer nos archers courrez donc par là les gars vous aussi vous allez plutôt vous foutre par là est-ce qu'on est dans l'angle de tir de la tour ? on est dans l'angle de tir de la tour ? donc toi tu vas te faire un petit peu plus serré c'est tout alors il y a des archers qui arrivent comment ça être dans l'angle de tir de la tour ? oula tu fais quoi toi ? t'es en train de te pointer très bien toi t'as plus de munitions tu vas reculer toi tu vas avancer par contre ici eux j'ai l'impression qu'ils essaient de monter non même pas ils se baladent ils vont quand même se prendre des flèches ce qui veut dire qu'ils sont à notre portée c'est qu'on est aussi à leur portée mais bon tant qu'ils courent en faisant des allers-retours sans s'arrêter pour tirer on est bien bon vous êtes prêts c'est parti vous courez jusqu'ici avec vous derrière on peut même faire des murs de bouclier mais on peut pas courir avec des murs de bouclier donc on va pas c'est pas comme si on avait des tirs qui allaient nous tomber dessus de toute façon là il est complètement perdu il sait plus quoi faire avec ses troupes il a réussi à épuiser son général en courant partout on va avancer un petit peu des généraux également c'est parti en avant vous, vous allez vous occuper du général alors non, faites demi-tour rapprochez-vous pas de la tour une petite charge de dos dans les paysans peut-être ? il y a bien moyen qu'ils cèdent vite comme ça bon là c'est la déroute totale ici quelques gardes lanciers qui résistent ici il est impressionnant les paysans mine de rien ils déconnent pas ici il envoie enfin ces mecs alors on va pouvoir commencer à faire le tour avec notre cavalerie du coup dès qu'ici ça aura cédé ce qui devrait pas tarder je pense par contre on va commencer à être pas tout à fait encore sur le coup de ses tours ici on va laisser eux-là en cas où donc là on va pousser avec nos cavaliers juste histoire de les finir alors les gens qui ont encore des munitions vous tous courez jusque là voilà parfait donc la cavalerie en avant pointez-vous jusque là ici on va mettre un peu de pression c'est quoi ce petit j'ai l'impression qu'il y a un logo différent mais c'est peut-être une impression ah peut-être parce qu'elle est cachée le champion résiste ça appelle donc une charge ah il y a un autre champion qui arrive on va envoyer de la cavalerie un peu plus badass et on va aussi envoyer Taichi donc ici nos archers sont suffisamment avancés ils vont pouvoir faire mal alors là je sais pas ce qu'ils foutent là il y a peut-être mieux à faire non ? alors tirez sur lui là allez ici vous me faites une charge massive de dos ici vous vous occupez de ces cons il est indémoralisable lui non ? non, résistance à la fatigue chiii chargez les gars comptez-vous par là ici il me faut du renfort ok donc ici le mec essaie de s'enfuir très très bien vous allez courir jusqu'ici à fond histoire de me capturer cette tour là alors la cavalerie notamment il y a des monde qui arrive hein c'est parti c'est parti venez donc leur montrer un petit peu comment on se bat dans le coin là on va faire le tour par là allez 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 alors ici voilà je veux pas les charger hein on va voir s'ils décident de pas venir je vais juste prendre la tour le plus vite possible allez 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 elle est à nous là non ? ouais elle est à nous parfait elle peut pas tirer derrière hein c'est ça le concept ? ouais elle peut pas tirer derrière hein c'est ça le concept ? ouais c'est plus vite que ça essaie de te dégager toi là on va faire une charge de dos où ils sont mes mecs potables là ? en avant les gars ah merde ici il y a une unité de lancier il fait chier pas grave une petite charge de dos ici boum voilà reculez alors ici il envoie du renfort on a que de la cavalerie hein sur ce flanc donc on va s'éloigner voilà c'est bon il commence à céder de partout ok c'est la victoire c'est plutôt propre bon une bataille un petit peu longue mais franchement c'était intéressant de voir comment il y agère quand on le harcèle de loin et sans grande surprise il n'exagère pas hyper on a perdu 275 hommes ça va franchement ça va contre 2816 on va se contenter d'occuper bien sûr la faction est détruite on occupe ce truc là on a du coup conquis la commanderie alors taichi obtient posé parfait donc il y a des gens qui sont morts au combat logique préservez-vous alors on va réparer tout ça alors qu'est-ce qu'il y a une petite cité qui consomme deux de nourriture ok des ateliers gouvernementaux des fermes irriguées qui produisent de la nourriture pourquoi pas un entrepôt de provision ok ça ça ne m'intéresse pas en fait je voudrais le démolir parce qu'ici on a de l'industrie donc on va en faire une commanderie plutôt industrieuse juste pour être sûr ouais ça ça diminue le coût de recrutement des bâtiments militaires donc non 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 on le vire on détruit ça on en a pas besoin Kongrong il est dans la cité est-ce que je peux sélectionner l'autre voilà merci on commence à se déplacer par là donc on peut pas traverser si je fais ça on peut traverser non on peut pas traverser de toute façon c'est cher de traverser les fleuves alors on a plein de sous on pourrait faire de la nourriture pourquoi pas on pourrait aussi recruter du coup une petite armée pour elle qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant un champion niveau 5 et en plus ils s'entendent bien ah ça c'est plutôt cool et derrière il nous faudra un stratège avec qui ils s'entendraient bien genre toi toi t'as déjà pas mal de troupes ouais alors on va commencer déjà par lui hop et ensuite regardons un peu donc sheng sheng kyan donc c'est un candidat lui oui il est là voilà qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie allo voilà merci donc il a deux trucs il est avare ok c'est pas ouf probité et bienveillant ouais le avare il fait un peu chier quand même on a qui d'autre ? donc une autre sentinelle donc une autre sentinelle euh xunwei ou wanglei xunwei xunwei ok oh putain faut être précis quand tu cliques quoi il a de la flegme il est impeccable et il est malin oh sympathique il vient de Liu Bei ok et sinon il y avait wanglei qui lui vient de Lu Buu qui est déloyal superstitieux et patient ouais non on va prendre xunwei vient la mec hop là voilà et avec les sous qui nous restent du coup on peut recruter quelques petites troupes des arbelétriers ici alors là j'ai bien envie de remplacer directement ces troupes là ça là on va directement les changer ah j'ai pas les sous j'ai pas les sous malheureusement pour les changer avec des mecs un peu plus potables bon tant pis c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on a déjà une armée qui va se remplir tranquillement on a Taichichi qui arrive de très mauvaise humeur pour fesser KO KO on a une autre armée qui arrive là normalement on devrait lui marcher dessus au sens le plus littéral du terme alors qui c'est qui peut bouger ah oui toi tu peux bouger parfait on est quoi ? on est en été on va aller faire un petit tour par là voir comment ça se passe il y a personne ah on peut pas attaquer malheureusement on se reforme pas mais c'est pas très grave ah il te restait à bouger toi oh il y a lui qui se pointe avec ses renforts les renforts dans la garnison intéressant intéressant qu'est-ce qu'on a ? infanterie armée de G on a des unités d'élite dans cette armée qu'est-ce qu'il a ? il a un trébuchet ok attention cavalerie des dresseurs de fauves des gardes lanciers il a aussi beaucoup d'unités d'élite et ici des archers on va essayer de se replier on se replie de ce côté là c'est pas ouf au moins on évite le combat cette ville va être plus difficile à faire tomber que prévu je pense que je vais me replier et attendre que l'autre armée soit à même d'aider il doit bouffer de l'attrition je pense on va aller jeter un oeil mais tu manges non ? ah non même pas même pas il prend rien allié mobilisé contre la colonie parfait il vient donc lui essaie de s'infiltrer on a terminé de construire des trucs et de détruire des trucs il y a un mec qui a pénétré sur notre territoire ok c'est Zhang Yang qui se balade on a un espion qui a été promu général chez Zhang Yang ça c'est cool ça donc cette armée a battu en retraite pas de soucis on a découvert une embousquette ok alors du coup lui il est parti il peut faire de l'interférence ok pourquoi pas on a pas beaucoup de points de couverture on va quand même tenter du coup on gagne un max 8 points de couverture par tour ça c'est cool on va pouvoir parce que ça coûte surtout des points de couverture des actions de général donc on va pouvoir commencer à faire des trucs sympa on pourrait faire quoi ? on peut gêner la reconstitution infiltrer l'armée arranger l'infiltration d'un membre loyal de votre réseau dissimulé au sein de l'armée d'un personnage pour voir ce qu'est-ce qu'est fait d'accord on peut devenir administrateur de colonies empoisonner les vivres pour faire des victimes parmi les unités fuiter les manoeuvres prévues d'une armée permettant ainsi aux forces de les engager dans des batailles nocturnes quelles que soient les circonstances et augmentant leurs chances et tombées dans les embuscades falsifier les ordres de marche pour diminuer la portée d'une armée et la fatiguer putain c'est pas mal hein bon après on est obligé de l'affronter on a pu voir ce qui est un peu dommage pour le coup ça serait pas mal une petite option genre le mec il se replie quoi mais ça reste intéressant quand même l'objectif est fixé ici on va se poser à dong pour se reconstituer plus vite recruter quelques troupes donc là on va échanger ça du coup cette fois contre des vrais mecs avec des lances là on va prendre un trébuchet des arbalétriers ici on va prendre également la vraie unité comme ça voilà alors nos revenus diminuent un peu mais c'est normal on a notre armée à payer ici il faut qu'on se dirige par là on va donc y aller ici ça me paraît tendu d'attaquer cette armée tout seul si je mets en marche forcée je peux aller jusqu'où ? pas très loin en embuscade portée de déplacement en campagne et adopter 25% alors on peut essayer d'avancer jusqu'à ce qu'on est 25% voilà genre ici et là on peut lancer une embuscade on est dans la forêt change de succès 70% ça peut être intéressant si on arrive à choper une armée qui passe en allant par là-bas on verra ça Kongrong alors est-ce que ça vaut le coup que tu restes longtemps là ? la bouffe ça diminue ah oui c'est vrai qu'ici merde j'avais besoin de thunes pour qu'on sorte des bâtiments c'est pas grave on verra après le seul truc que je peux faire c'est ça collecteur d'impôts sur la paysannerie mais on s'en fout un peu donc toi mon ami Kongrong tu vas commencer à te bouger aussi hein hop parce qu'après tout euh t'as une armée pleine et on a des gens à tuer et du coup on va arrêter notre épisode là parce que mine de rien ça avance plutôt bien j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit du coup à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous